Je suis ravie de venir ici et j'ai l'impression que ce dont je vais parler va être le prolongement de ce dont j'avais parlé il y a deux ans et j'avais déjà parlé de cinéma. Donc j'ai choisi de parler de cinéma et de travailler sur une théorie, la vallée de l'étrange. Et c'est une théorie, je vais vous expliquer ce que c'est, qui va retourner dans les années 70, je vais faire un peu de patrimoine là. Donc les années 70 et je vais parler de la science-fiction américaine des années 70 aussi. Et je vais voir s'il y a moyen d'éclairer l'un par l'autre. Au cours de mes lectures sur à la fois le fantastique et le cinéma, j'ai croisé plusieurs fois les références à la théorie de la vallée de l'étrange. Donc énoncée, comme je l'ai dit, pour la première fois en 1970 par un roboticien japonais, Masahiro Mori. Et cette théorie, dont les médias d'ailleurs se sont emparés dernièrement à l'occasion de la sortie de la série Westworld, qui est un dérivé du film dont je vais parler, cette théorie a beaucoup influencé la recherche en robotique, en particulier sur les robots androïdes et leur interaction avec les humains. Et je me suis appuyée sur un numéro spécial de la revue Gradiva, qui est la revue du musée du Quai Branly, c'est-à-dire la revue des ethnologues français. Et ce numéro de 2012 s'intitule « Robots étrangement humains ». Donc c'est ma référence principale. Mori développait l'idée que plus un artefact possédait de traits anthropomorphiques, plus l'interaction avec l'humain était facile, mais qu'un trop grand degré de réalisme déclenchait un sentiment d'inquiétant d'étrangeté. Et c'est pour cela, il fait d'ailleurs référence à Freud dans son article, et c'est pour ça que tout le monde parle presque de « The Uncanny Valley ». Bon, la vallée de l'étrange, « The Uncanny Valley », quelquefois la vallée dérangeante, je vais dire la vallée de l'étrange. Donc ce sentiment d'inquiétant d'étrangeté pouvait grandir jusqu'au rejet du robot, de l'artifact, enfin de la fabrication. Donc, Hélène, tu veux bien montrer le graphique. Alors voilà sous quelle forme, en 1970, il a montré ça, en faisant la forme d'une vallée, c'est-à-dire plus on monte et plus il y a attachement et interaction, puis on peut tomber dans la vallée et l'attachement se transforme en répulsion. Ce graphique qu'il a après complété, mais enfin, ça suffit que vous voyez, ce graphique de toute façon n'était qu'une intuition, non corroboré par une démonstration empirique, mais il s'est cependant imposé aux roboticiens qui l'ont approfondi, même si l'un d'entre eux, David Hansen, l'a réfuté en 2005, indiquant que ce n'était pas le degré de réalisme qui était à la source de la chute dans la vallée de l'étrange, mais le niveau, je le cite, de l'interaction sociale et de la visée esthétique de l'artifact. Je vais y revenir parce qu'au fond, les chercheurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus nuancés par rapport à la théorie de la vallée de l'étrange, mais l'ont gardé quand même comme hypothèse de travail. Ce qui frappe, ce qui frippe aussi d'ailleurs, dans le schéma de Maury, c'est la grande hétérogénéité des objets cités. Il n'y en a que quelques-uns là. Mais donner l'impression du vivant, si on regarde le schéma, ne dépend donc pas seulement des traits anthropomorphiques, mais aussi et surtout, et c'est ce que travaillent les chercheurs de Gradiva, qui sont de toutes sortes, il y a des psychologues, il y a des roboticiens, il y a des artistes, enfin, c'est vraiment une recherche en sciences humaines. Donc, ça dépend surtout de toute une série de facteurs situationnels, d'agencements relationnels compliqués, ambigus et instables. Les roboticiens qui visent à ce que leur robot soit le plus accepté possible par l'homme cherchent à reproduire au plus près les mécanismes du vivant. Mais pour que ça marche, ils doivent aussi prendre en compte les mécanismes de l'interaction et c'est là où les sciences humaines ont quelque chose à dire sur ces constructions. Donc, que se machine-t-il entre les robots et les hommes ? Il est question au fil des articles de pacte anthropomorphique, de notions d'attachement et d'attribution, d'animisme technologique, de mode ludique du comme-ci, opérations sans lesquelles la réaction au robot peut tomber très vite dans le sentiment de l'étrange ou, pire encore, dans sa rétrogradation en objet inadéquat. Comme il est dit à la fin de l'introduction de ce recueil d'articles, je cite, « L'Incanny Valley est une interrogation sur le bon équilibre à trouver entre stimulation et attribution. Elle invite à se demander, lors de la conception d'un robot, quand on doit s'arrêter de programmer pour faire confiance aux capacités d'attribution de ses usagers. » Donc, vous voyez bien que je vais être là dans le rapport et dans la réception, dans le rapport entre l'objet et sa réception. Donc, je me suis demandé dans quelle mesure la théorie de la vallée de l'étrange pouvait rendre compte de l'ambiguïté et de l'instabilité de la représentation des robots androïdes dans la science-fiction américaine des années 70, décennies traversées, comme le savent tous les américanistes, par de profondes contradictions politiques et culturelles et un rapport ambigu avec la technique. Que se machine-t-il entre les robots et les hommes dans le cinéma des années 70 ? Que font les robots entre d'un côté, HAL, on en a parlé, le robot non-humanoïde, mais construit comme un personnage humain à cause de la voix, comme on l'a dit, de 2001, Odyssée de l'espace, 1968, et robot qui tombe brusquement dans la vallée de l'étrange en se rebellant dans les humains, et de l'autre côté, à l'autre bout de la décennie, le couple comique formé de R2, D2, C3P, enfin je ne sais pas s'il faut le dire en anglais ou en français, mais bref, les robots de Star Wars, dans le premier Star Wars de 1979, et ces deux robots-là sont toujours au service des hommes, source immanquable d'empathie, et ils sont toujours placés hors de la vallée de l'étrange. Ils ne nous inquiètent jamais. Donc, pour parler de cela, j'ai choisi trois films emblématiques connus des années 70. D'abord, THX 38-11, 1971, le premier film de George Lucas, basé sur son court-métrage de fin d'étude, et qui reste un film culte pour bon nombre de cinéphiles, pour son originalité formelle et sa radicalité dystopique, et c'est un film qui est au centipode de Star Wars. Ce fut un échec commercial, ce qui explique peut-être pourquoi Lucas s'est tourné vers une autre sorte de cinéma, et a abandonné le cinéma d'avant-garde, finalement. Westworld, 1973, est une adaptation du roman de Michael Christen, tourné par lui-même, et il eut un succès retentissant. L'apparition de Jules Brunner, portant son costume de gunslinger des sept marcennaires, 1960, et jouant le rôle d'un robot à Delos, un parc de loisirs à la Disneyland, contribua grandement à ancrer cette fable du futur dans un contexte éminemment américain, et à la faire accepter du grand public. Arnold Schwarzenegger a d'ailleurs déclaré qu'il avait pris Jules Brunner dans ce film comme modèle pour jouer Terminator. La révolte des robots dans ce film est heureusement vaincue par un héros solitaire, je vais vous montrer tout à l'heure, qui réussit à arrêter l'invincible gunslinger, donc joué par Jules Brunner. Une suite fut tournée à Westworld en 1976, Future World, tournée par Richard T. Efron, et ce Future World prend place dans ce même parc de loisirs qui a été rénové, où les clients peuvent vivre leurs fantasmes dans des mondes recréés, l'horizon de choix entre le monde romain, le monde médiéval, l'ouest américain, et le rajout, c'est le futur. Et les robots sont programmés pour assouvir tout leur désir. Chacun de ces trois films offre une représentation des robots qui, in fine, définit un rapport fondateur entre l'homme et la machine, et c'est sur ce quoi je vais me pencher à présent. Je vais commencer par le paradigme du parc de loisirs. Et donc, je vais commencer par Westworld et Future World. Westworld, comme je l'ai dit, est le film des trois films qui toucha le plus le public américain contemporain. L'argument, je vous le résume très rapidement, Pete, un avocat blanc américain d'une trentaine d'années, qui sort d'un divorce difficile, est emmené par son ami John Adelos. Les deux amis choisissent le monde de l'Ouest américain, ce qui va permettre à Pete de restaurer sa virilité en tuant le Ganslinga incarné par Joe Brenner et en passant la nuit avec une danseuse du Saloon. Joe Brenner réapparaît le lendemain, puisque comme c'est un robot, il réapparaît et il va se refaire tuer. La scène du duel est formidable, mais je ne vous la passe pas, parce qu'elle dure trois minutes, c'est trop long. Cependant, les robots, qui sont joués donc par des acteurs humains, se dérèglent. Et très vite, ils se comportent de manière agressive avec les clients allant jusqu'à les tuer et à faire étouffer les ingénieurs dans la salle de contrôle. Donc, manifestement, Jean-François, c'est une revanche des cow-boys contre les ingénieurs qui sont devenus les héros du XXe siècle. Aucune autre raison que le glitch, qu'un glitch inexplicable, contaminant tout le système, n'est donné à ce dysfonctionnement mortifère. Et en fait, les spectateurs du film comprennent plus vite que les hôtes du pack de loisirs, c'est-à-dire qu'ils comprennent plus vite que les personnages dans l'histoire ce qui se passe. En effet, face à des robots très humains et dans le cas de Hugh Brunner, porteur d'une américanité iconique, le spectateur s'attend à ce qu'il ne se laisse pas traiter très longtemps comme des objets que l'on peut exploiter et tuer à loisir. Leur révolte s'inscrit dans un horizon d'attente ayant déjà construit des projections sur la persona de Hugh Brunner. Il est impossible qu'il se laisse faire ainsi. C'est évident, on l'attend. Dans un jeu de chassés-croisés sur le statut respectif du robot et de l'homme qui crée une certaine inquiétante étrangeté, Hugh Brunner va être mécanisé d'une part par une démarche raide, vous allez le voir, et deuxièmement par une construction machinique de son regard une série de champs contre champs très simples mais qui présente pour la première fois des images digitalisées à l'écran. C'est la première fois qu'on voit des images pixelisées à l'écran Westworld, enfin, 73 donc j'ai dit. Tandis que le héros humain va jouer les robots immobiles dans l'atelier de réparation des robots pour surprendre le Ganslinga et l'asperger d'acide qui est la seule manière de dérégler ces circuits. Alors c'est l'extrait que vous allez voir, donc il se situe à la fin, c'est le dénouement et donc Hugh Brunner poursuit, le robot invincible poursuit le héros et on ne peut pas lui échapper sauf à trouver une façon de le tromper. On retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure sur le visage, c'est-à-dire que dans l'humanisation du robot, on a ce réflexe de voler son visage et de se retourner et donc ça rajoute à l'anthropomorphisation de ce robot. Le cadre idéologique du film est clair. Le succès de Delos est dû au fait que ses clients peuvent transgresser en toute impunité deux interdits fondamentaux, le meurtre et la luxure, et plus généralement au fait qu'ils puissent traiter les robots comme des esclaves humains. Il est donc attendu qu'ils en soient punis, surtout par le truchement d'une figure masculine aussi iconique que celle du cow-boy, qui appartient à un monde mythique idéalisé. Delos, le parc d'actraction, en est finalement la version du XXe siècle poussée à l'extrême, où la figure du cow-boy s'incarne dans un simulacre totalement machinique, et met à nu les ressorts pulsionnels à l'œuvre dans les processus d'identification des clients de Delos. Donc on a finalement une dénonciation des pulsions qui sont incarnées dans le mythe du cow-boy. Et grâce au robot. Future World, qui se présente comme la suite de Westworld, réutilise un Delos rénové, augmenté d'un nouvel espace, celui du futur. Deux journalistes sont invités à y passer quelques jours, afin de dissiper l'impression faceuse créée par les dysfonctionnements du premier Westworld. Ce film renverse la thématique du précédent. Il ne s'agit plus de révolte de robots contre leurs créateurs, mais au contraire, de leur règne programmé. En effet, dans Future World, le mythe du savant fou est réactivé à travers le personnage du docteur Schneider, l'ingénieur en chef de Delos, qui grâce à des techniques alliant le numérique et le biologique, remplacent les humains par des robots qui leur ressemblent exactement et prennent leur place dans le monde. Le processus est amplement exposé à l'écran, utilisant pour la première fois au cinéma des images en 3D et exploitant déjà largement les schémas d'emboîtement d'écran qui sont l'ordinaire des fictions technologiques d'aujourd'hui. Assez vite, les journalistes se rendent compte que tous les techniciens de la salle de contrôle sont déjà des robots, que le PDG de Delos est un robot, mais ils ignorent qu'on a pris leur empreinte technologique et que des répliques d'eux-mêmes sont déjà en cours de fabrication. Ils finissent par vaincre leurs clones programmés pour les tuer et par s'échapper de Delos. Donc ça, c'est l'histoire. Dans cette comédie beaucoup plus légère que Westworld, le sentiment de l'étrange est minimum et les robots sont filmés comme des androïdes familiers. Le film ne construit jamais vraiment d'angoisse liée à une éventuelle confusion ontologique ni pour les personnages ni pour les spectateurs. Tout au plus, admire-t-on l'effet spécial quand le visage d'un robot est dévissé pour faire apparaître ses circuits intégrés. Ce n'est pas l'inquiétante étrangeté des robots eux-mêmes qui est mise en scène ici, mais plutôt celle des relations d'attachement et d'attribution pour reprendre les termes des chercheurs de Gradiva qui se mettent en place entre humains et robots. Harry Croft, un ouvrier qui travaille dans les souterrains de Delos au maintien du système, vit avec Clark, un vieux robot humanoïde de l'ancien monde romain sauvé de la casse dont il ne le revisse plus le visage parce qu'il est trop usé. Il converse avec ce robot, joue aux cartes avec lui et il explique au journaliste « You know, you develop a taste for the iron after a while. » On a parlé du fait hier. Et en disant ça et la façon dont il est filmé, laisse planer un léger doute sur la nature exacte de ses relations avec Clark et préfigure peut-être ce que Agnès Gillard analyse dans une thèse qui vient de sortir sur les love dolls au Japon. C'est du même ordre. Donc Harry Croft doit partir et il dit au revoir à son robot qui lui prépare sa valise. Voilà. C'était ça. C'était la réaction du robot aux adieux de Harry que je voulais vous montrer qui montre tous les signes corporels du chagrin. Ça fait sourire mais ça répond au phénomène de projection anthropomorphique à l'œuvre depuis le début du film. Mais au-delà de cela, ça pose la question des apprentissages du robot, de la programmation de ses interactions avec l'homme qui sera largement exploité plus tard dans des films comme Blaine Runner, on en a parlé, Terminator, un robot pour ne citer que les plus célèbres. Comme le dit Geoffrey Baker qui s'est penché sur la robotique des comportements et des émotions, je le cite, il y a dans les expérimentations que nous avons abordées un moment clé où les robots sont pris pour autre chose que ce qu'ils sont en réalité. Une interaction réussie entre robots et humains ménage des espaces de projections pour les spectateurs et en retour, le robot éclaire les traits communs à la machine et à l'homme nécessaires à cette réussite sans pour autant effacer l'écart entre machine et humain. Cet équilibre construit sur des projections subjectives reste éminemment fragile et risque à chaque instant de verser dans la vallée de l'étrange et la répulsion dont le cadre du parc de loisirs est censé protéger les clients. Donc je voudrais maintenant parler de THX qui est pour moi un film où on plonge dans la vallée de l'étrange et je défendrai donc l'idée que c'est tout le contraire qui se page dans THX, le seul film de SF dystopique de Lucas qui est une critique acerbe du capitalisme et de la société de consommation fondée sur un contrôle total des masses. Ce film plonge le spectateur dans une atmosphère continuellement angoissante et déshumanisée dès les premiers plans et ne permet jamais au spectateur de remonter de la vallée de l'étrange même pendant le développement miraculeux d'une fragile histoire d'amour filmée de très près. THX 1138 est le matricule du personnage principal qui vit sous terre dans un monde post-apocalyptique et totalement robotisé. tout est régi par un système d'ordinateur qui utilise un code composé de chiffres et de lettres pour tout désigner humains, robots, artefacts, processus de fabrication, processus de réparation, processus de contrôle. Ils ont tous le même genre de nom et tout ça est nécessaire au fonctionnement d'une société totalitaire où tout est surveillé. Les robots androïdes habillés de noir et portant des masques de métal maintiennent l'ordre. Les hommes et les femmes aux crânes rasées et vêtues de blanc produisent et consomment, prennent des sédatifs qui le sont prescrits journellement afin de maintenir leur libido et leurs émotions au minimum. Tout est cloisonné, les activités comme l'espace et redécoupé par des caméras omniprésentes. Tout visage filmé en direct est ensuite dédoublé à l'écran. Donc, ce qu'on voit maintenant, l'origine, c'est dans les années 70, c'est THX. Tout est dédoublé à l'écran et donc, est-ce qu'on va pouvoir voir le premier extrait qui se passe au début de THX mais au début de THX, on ne comprend pas grand-chose parce que de toute façon, le début, c'est on est in media stress et donc, bien qu'antérieur aux deux films précédents, THX va beaucoup plus loin sur la réflexion sur l'usage des robots et de l'intelligence artificielle puisque d'entrée, il imagine une société où les hommes ont toutes les catégories et les caractéristiques des robots. Ils obéissent au rôle qui a été défini pour eux, ils ne portent aucun signe d'individualité, pas de nom, les mêmes vêtements que tout le monde. Ils habitent dans des endroits aseptisés, tous d'une bancheur clinique sans séparation, sans porte. On peut arrêter momentanément leur cerveau. THX va être brainlocked. Ils n'ont pas d'intériorité articulée et ne comprennent pas ce qui leur arrive quand ils s'écartent de la norme. S'ils dysfonctionnent, ils sont éliminés ou reconditionnés médicalement. THX le saura. Et du coup, on a du mal à l'appeler héros tant il est sans relief et incapable de réflexion sur lui-même, même si finalement il arrive à s'échapper. En effet, c'est parce que LUH 3417, sa camarade de Chambré, a interverti ses sédatifs qu'il commet une erreur grave au travail, ressent des pulsions sexuelles et s'écarte progressivement de la fonction qui lui a été assignée pour remplir, tant bien que mal, le rôle d'un rebelle. Si son déséquilibre chimique le met en mouvement, il ne s'intéresse jamais vraiment aux autres et ne recherche pas de compagnon d'échapper au contraire. Donc je vais passer puisque je ne vais pas pouvoir montrer l'extrait. Dans un autre contexte, ce personnage serait critiqué pour son manque de présence et d'épaisseur. Ici, il nourrit un sentiment d'inquiétant d'étrangeté en phase avec le monde dystopique qu'il habite et il ne suscite pas d'empathie ou très peu d'empathie. Donc, le film THX 1138 relève ainsi d'une esthétique mais aussi d'une logique d'égétique de rupture qui inhibe les phénomènes habituels d'identification et d'attachement, ce qui explique peut-être que le public s'en soit détourné. Il a pourtant été salué par la critique par ses choix esthétiques radicaux comme par exemple, comme vous l'avez peut-être vu, l'impression de froideur créé par la caméra fondé sur une distance uniforme par rapport à l'objet filmé qui ne fait pas de différence entre l'artifact et le vivant. Il n'y a jamais de zoom psychologisant. Les gros blancs sur les visages au crâne rasé des humains sont sans concession et l'absence de profondeur de champ les isole sans leur conférer d'intériorité dans un éclairage toujours très dur même dans les scènes d'amour. Dans ce film, le regard sur l'humain est entomologique les décors sont d'une extrême abstraction plastique comme vous l'avez vu géométrique monocolore quelquefois incompréhensible à notre sens de l'espace-temps. Il y a une scène dans une prison sans mur où tout est blanc. Tout est blanc. On se croirait dans une pièce de béquette. Tout est blanc et on voit des silhouettes on ne sait pas d'où elles sortent et elles disent c'est par là. Et on se demande comment elles peuvent dire c'est par là puisqu'on n'a aucun sens de l'espace et on voit trois échappés et à un moment ils ouvrent une porte et de l'autre côté la porte il y a un plan qui cite Métropolis où on voit des rangées de gens marcher dans un sens et dans un autre sens. C'est aussi un hommage à Métropolis je voulais vous le montrer mais tant pis. On pourrait argue ici que dans THX 3811 Lucas recrée la vision d'un monde dystopique vu par une intelligence artificielle et ça revient au narrateur dont on parlait tout à l'heure puisqu'il s'agit aussi d'énonciation et de points de vue initiatifs ici une vision panoptique qui n'obéit pas aux règles de la reconstruction mimétique au cinéma. Comme le dit un critique THX est un film de robots un film cérébral et abstrait qui s'écarte volontairement des phénomènes de projection et d'identification humaine au cinéma. En même temps le film est principalement tourné en extérieur ce qui crée un lien anamorphique fort entre présent et potentialité du futur. Comme l'a dit Walter Murch qui est l'auteur de la bande-son du film qui est absolument remarquable THX 3811 wanted to be a film from the future rather than a film about the future. et j'en arrive à ma conclusion. THX est un film qui prend les moyens cinématographiques de ses ambitions. Il met à nu les possibilités du médium cinéma en tant que machine fonctionnant selon des règles autonomes mais qui choisit le plus souvent on le sait de fabriquer une illusion mimétique vectrice d'empathie. C'est le chemin qu'a choisi le cinéma. contrairement aux robots dont les capacités à déclencher l'illusion de la présence vivante sont fragiles et reçues de manière ambivalente et ont toujours le risque de tomber dans la vallée de l'étrange le cinéma réussit depuis ses débuts à provoquer des phénomènes d'attachement et d'attribution s'il le décide. En s'interdisant d'utiliser des techniques habituelles déclenchant les affects positifs et ludiques THX affiche une autre dimension du cinéma celle d'une machine puissante qui participe d'une organisation et d'une vision systémique du monde dans lequel l'humanité est une construction complexe que l'illusion mimétique voile plutôt qu'elle ne l'expose. Comme les roboticiens doivent réinterroger les actions et les comportements les plus évidents des humains pour réussir leurs robots et donc d'une certaine manière redéfinir l'humain d'un point de vue situé les cinéastes peuvent choisir d'interroger le mimétique et le tout écranique déjà perçu dans les années 70 comme on l'a vu pour tenter d'approcher à nouveau frais l'étrangeté de l'humain les gouffres du mystère de Lovecraft dont nous a parlé Sophie tout à l'heure. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.